La communication animale, on ne parle pas non plus avec l'animal, on communique avec lui en fait. On peut le faire par exemple sur photo. J'ai envie de savoir Noélie. Ok, je vous envoie une photo de mon cheval ou de mon chien ou de mon chat. Qu'est-ce que vous faites ? Comment ça se passe ? Je me mets dans mon fauteuil. Bonjour et bienvenue sur ZenZone TV, la chaîne télé santé, forme, bien-être, mais surtout médecine douce sur laquelle c'est officiel. Vous êtes définitivement bien. Aujourd'hui dans l'interview thérapeute, j'ai le plaisir d'accueillir Noélie Chico pour parler d'un sujet aussi rare qu'intéressant. Et vous allez le voir, la médiation animale. Bonjour Noélie. Bonjour à vous. Noélie, vous avez un papa éleveur de poney. En 2018, vous vous formez à l'équicoach. Qu'est-ce que l'équicoach ? Alors, l'équicoach, on travaille en fait avec les animaux, donc entre autres le cheval. Et c'est de l'accompagnement de l'humain par le biais du cheval. L'équicoach, c'était déjà… Enfin, moi, j'ai déjà fait la médiation animale quand j'étais enfant, parce que mon papa a été équithérapeute. Donc, il travaillait en fait avec les chevaux pour les personnes handicapées et les jeunes des cités, on va dire, de banlieue. Et donc, moi, depuis l'âge de 7 ans, je suis avec mon carnet et j'observe en fait l'humain. Et qu'est-ce qui se passe entre l'humain et le cheval ? Donc, ça a été pour moi une évidence de me former à l'équicoaching, donc le coaching par le biais du cheval. Et donc, du coup, je me suis formée à ça et c'était entre autres que pour les entreprises à la base. Au départ, quand je me suis formée, parce que l'équicoach, c'est spécialisé en entreprise ou au développement personnel en individuel. Et j'ai après voulu aller plus loin et du coup, je me suis formée en médiation animale derrière pour tout type de public. Précision. Différence entre équicoach et équithérapeute. Equicoach, c'est, on va dire, aujourd'hui fait que pour les entreprises et pour les personnes valides. Je vais dire ça comme ça. Équithérapeute, c'est pour les personnes handicapées. Et la différence entre l'équicoach et l'équithérapeute, c'est aussi que l'équicoach, on ne travaille que à pied, à terre, avec le cheval. Et l'équithérapeute, on peut monter la personne sur le cheval. D'accord. Et vous pratiquez également la communication animale. Tout à fait. La communication animale, c'est de la télépathie, où on parle en fait à l'animal. Et moi, je l'ai depuis toute petite. C'est quelque chose que j'ai gardé. On l'a tous, entre l'âge de 0 et 10 ans. On communique tous en fait avec la nature. On a cette capacité-là. Et souvent, on l'oublie, je dirais, par notre mode sociétal, où on n'écoute plus du tout son corps. Et on rentre dans des cases, je dirais. Alors que voilà. Donc la communication animale, je la pratique assez régulièrement, oui, avec les animaux. Je parle aux animaux et en même temps, c'est de la télépathie. La télépathie, vous ne parlez pas, on est d'accord. On ne parle pas. La communication animale, on ne parle pas non plus avec l'animal. On communique avec lui en fait. On peut le faire par exemple sur photo. Avoir un animal sur photo et avoir des renseignements sur lui par photo. J'ai envie de savoir, Noélie. Ok. Je vous envoie une photo de mon cheval ou de mon chien ou de mon chat. Qu'est-ce que vous faites ? Comment ça se passe ? Je me mets dans mon fauteuil et je commence à regarder l'animal. Et je vais recevoir en fait des sensations. Donc ça peut être des sensations visuelles. Donc avoir des images par exemple qui viennent à moi. Ça peut être des sensations d'odeurs, des odeurs, des goûts. Je peux avoir aussi des choses que j'entends par exemple. Et aussi de la sensation corporelle. Alors moi, j'ai beaucoup développé la kinesthésie. Donc c'est ressentir par le corporel. Et donc du coup, par exemple, un animal qui a des douleurs ou un mal-être dans son corps, je vais le sentir en fait sur mon corps. Et après, je vais aller chercher petit à petit le pourquoi il a ça. Et des fois, on difurque sur l'humain, sur son propriétaire. Évidemment, mais alors, comment se passe une séance avec un cheval ou avec un autre animal ? Vous y allez ? Comment ça se passe concrètement, en pratique ? Alors, moi aujourd'hui, j'ai un centre de formation chez moi où j'ai des chevaux, des lamas et un chat dans le centre de formation. Et en fait, les gens viennent chez moi. Alors ça, c'est chez moi. Et après, je vais aussi chez les gens. Ça m'arrive avec leur animal. Mais en tous les cas, quand on fait une médiation animale avec l'humain, les gens viennent chez moi. Et je les amène en fait au milieu de mes animaux, donc de mon troupeau de chevaux, en liberté. Et là, on va observer ce qui va se passer. C'est-à-dire que les animaux vont avoir des comportements différents qu'ils ont au début. D'accord ? Donc moi, j'ai passé beaucoup d'années à les observer, à savoir comment ils fonctionnaient entre eux, les relations sociales, etc. Et donc là, avec ce qui se passe, je décortique ce qui se passe avec l'humain. Et souvent, en fait, l'animal, l'énergie, elle travaille avec des fréquences. D'accord ? Et en fait, l'animal va amener la personne à avoir des fréquences émotionnelles. Et donc, ça va sortir des émotions. Et ces émotions-là, elles vont apparaître. Et du coup, on va pouvoir travailler sur les émotions grâce à l'animal. Vous avez une autre spécialité, Noélie. Vous proposez des masterclass régénération. D'ailleurs, la prochaine masterclass régénération aura lieu très bientôt, les 28 et 29 janvier 2023. C'est pour la fin du mois. De quoi s'agit-il ? Alors, en fait, quand j'ai monté l'école, c'était mon rêve. Et pour arriver à mon rêve, il a fallu que je suis passée par plein, plein d'étapes, comme beaucoup de monde. Et je me suis dit, aujourd'hui, on est tous dans des cases. Et grosso modo, la case de la société, on va dire normale, c'est avoir une maison, une voiture, un chien et un CDI. Sinon, on n'est pas normale. Et donc, du coup, je me suis dit, moi, j'ai réalisé mon rêve. Mais aujourd'hui, je ne suis pas forcément dans des cases. Mais j'ai eu mon rêve. Donc, je me suis posé la question, comment je peux amener les gens à être heureux et à toucher ce bonheur d'avoir ce rêve, de réaliser le rêve qu'on a en tant qu'enfant, en fait. Et souvent, on nous dit, quand on est enfant, on nous dit, ce n'est pas vrai. C'est des rêves, tu ne pourras pas les réaliser. Et voilà, moi, j'avais envie que les gens, ils aillent là-dessus et qu'ils se disent, chouette, on peut réaliser nos rêves comme moi, je l'ai fait. Donc, du coup, j'ai créé la masterclass comme ça. Elle en est venue là-dessus. Et il y aura plusieurs intervenants sur la masterclass, dont Philippe Croison et Yvan Bourgnon. Et ça va être, du coup, une masterclass où on va créer réaliser que tout est possible, que même si on a eu un accident ou autre, on peut réaliser son rêve. Et autre petite chose, pourquoi j'ai créé aussi la masterclass ? Parce qu'à l'âge de 16 ans, j'ai fait une EMI, donc une expérience de mort imminente. Et en fait, je suis morte. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, je suis morte. Je suis revenue. Et aujourd'hui, je pense que la vie, elle est bien trop précieuse pour ne pas réaliser ses rêves. Donc, j'avais envie de témoigner sur ce qui s'était passé et d'amener des clés aux gens pour qu'ils puissent vivre leur vraie vie et pas celle de la société. D'accord. J'imagine qu'effectivement, après une EMI, on voit les choses de manière différente. C'est ça. Et fais de ta vie un rêve et vis tes rêves. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, à qui s'adressent ces masterclass ? Qu'est-ce qui vient ? Je vais dire qu'elle s'adresse à tout le monde, parce que tout le monde peut réaliser son rêve et tout le monde est un individu bien particulier et que chacun a ses propres clés. Donc, elle est vraiment faite pour tout le monde. Tout le monde peut s'inscrire, donc il n'y a pas de prérequis. On s'inscrit depuis votre site, votre site ecuridesaigues.com, où on trouvera effectivement toutes les infos. Les masterclass se déroulent à la Ronde. C'est bien ça, dans le 17 ? Non, à la Rochelle. À la Rochelle, allez. Ah d'accord, les masterclass, c'est à la Rochelle. Autant pour moi, j'ai lu « Régénération corporelle » et « Zoo de génie ». Ok, alors la régénération corporelle. Pour moi, tout le monde a la capacité de s'auto-soigner, et le corps a la capacité de s'auto-guérir. Il suffit juste de comprendre pourquoi on a ce symptôme. Moi, j'ai vu des choses extraordinaires se passer en médiation animale. C'est-à-dire que des personnes avec des maladies sont venues chez moi. Et on a travaillé le pourquoi il y avait ça. Et quelques jours après, il m'appelait et il me disait qu'ils n'avaient plus rien. Donc, c'était juste extraordinaire. Donc, voilà, la régénération, moi, je suis persuadée aujourd'hui que le corps a la capacité de se soigner. Et que si chaque personne apprenait à s'écouter, apprenait à scanner son corps, à écouter son corps, à entendre ce que le corps a à dire, etc., eh bien, en fait, on saurait pourquoi on a ces symptômes. Parce que pour moi, c'est juste une phase de… On a un déséquilibre, mais si on rééquilibre sa façon d'être et on se ressent dessus, hop, on se soigne automatiquement. Et sa zone de génie, c'est son talent, en fait. On a tous un talent bien particulier, vu qu'on est unique. Et donc, du coup, quand on travaille avec son propre talent, on peut faire de grandes choses. Par exemple, moi, je ressens les énergies des gens et je sais travailler avec ces énergies-là. Voilà, ça, c'est mon talent. Depuis que je suis petite, je travaille avec ces énergies, avec la communication animale. Je ressens les animaux, etc. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu as ? Alors, le scan du corps. En fait, le scan du corps, on est… Alors, notre corps, il est formé d'énergie et on sait aujourd'hui qu'on a des méridiens et des chakras. Ça, ça a été prouvé scientifiquement. Et en fait, on peut les scanner. On peut vraiment scanner son corps des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Et en fait, c'est une façon d'interroger son corps pour savoir ce que le corps, il a à nous dire. C'est-à-dire que, grosso modo, notre corps, c'est notre tableau de bord. Et il a des voyants, donc vert, jaune et rouge. Et quand on passe au orange et qu'on a une douleur, ça veut dire qu'on n'a pas prêté attention à la pensée qu'on avait dans notre cerveau. Et après, quand on n'a pas prêté attention à la douleur, c'est là où on a la maladie qui vient. Donc, on a un gros symptôme pour nous faire réfléchir et penser et nous dire, arrête de faire et sois plus tôt. Alors, la prochaine masterclass, on le rappelle. La Rochelle, les 28 et 29 janvier 2023, combien de coûte cette masterclass, cette formation ? Alors, quelle en est la durée ? Le contenu pédagogique, comment ça se passe ? OK. Alors, on va parler du coût d'abord. Donc, il y a deux tarifs. Le premier, c'est le tarif, on va dire, normal, qui est à 110 euros, où vous avez accès, en fait, aux deux jours de la masterclass. Et après, il y a le tarif, on va dire, VIP, qui est à hauteur de 380 euros. Vous avez accès aux deux jours de la masterclass, plus la soirée, en fait, du samedi soir, avec tous les intervenants qui seront là. Elle commence le samedi à 14h à la Rochelle. On va jusqu'à 20h le samedi. Et on reprend le dimanche à 13h30. Et on finira à 19h le dimanche. Le contenu, donc, il y aura sept conférenciers qui seront là. Yvan Bourgnon, Philippe Croison, Cécile Zeck, Emmanuel Ayache, Vincent Lauvergne et... C'est pas grave, on le trouvera, on le trouvera lors de la masterclass. C'est bon, je l'ai trouvé, Régis Rossi, qui est l'art du samedi. Et donc, eux vont témoigner de ce qu'ils font. Et en plus, il y aura une partie où on va travailler sur le Qigong. Donc, le Qigong, c'est l'art du mouvement. Donc, voilà, il y aura une proposition, en fin de compte, de Qigong statique. Et aussi, on va jouer du Hanpan, qui est un instrument de musique avec des effets sonores, thérapeutiques. Ça me donne envie d'y aller, ça me donne envie de m'inscrire, Noélie. Alors, la restauration, l'hébergement, sont-ils compris dans vos formules qui sont très accessibles financièrement ? 110 euros, vous avez dit, et la formule VIP à 380. Donc, la restauration, l'hébergement. Ce n'est pas compris, mais il y a tout à côté. À part dans le VIP où on a le repas du soir, du samedi soir. D'accord. Un mot sur votre chaîne, jeune chaîne YouTube, Noélie. Et puis, vous avez aussi, je crois, un podcast. Oui. Alors, ma jeune chaîne YouTube, je suis en train de développer toute la partie méditation, parce que c'est aussi ce que j'aime faire. Mettre de la méditation pour les gens. Et c'est une chaîne YouTube où aussi, je vois plusieurs sujets, comme la physique quantique, le scan du corps, l'énergie, etc. Et je vois avec ma propre vision des choses, parce que pour moi, tant qu'on n'aura pas compris le corps, l'esprit et l'énergie, et qu'on n'alliera pas tout ça ensemble, on ne pourra pas se guérir, on ne pourra pas se soigner et on ne pourra pas rêver. Et vous avez envie de rêver, et Noélie Cicco, vous nous donnez envie de rêver. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et pour ne rien manquer des prochaines interviews sur Zen Zone TV, eh bien, écoutez, abonnez-vous à la chaîne. Noélie Cicco, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada